Bonjour à tous, donc on reprend cette session, présentation des travaux de Master 2. Alors, on a deux communications d'étudiants en Master 2 l'an passé, et ensuite une communication un peu plus conséquente faite par Robert Malafaux sur le travail qu'il a fait dans le cancer colorectal. Donc on démarre, on a le temps, donc profitez de ce temps pour les questions, n'hésitez pas. Et on commence donc avec Léa, Léa du Haut, qui est hépatologue, et qui va nous parler de la réponse immunitaire cellulaire après vaccination contre le virus de l'hépatite A. Alors Léa, tu peux passer les slides là, ici. Voilà, et tu as ici l'écran. Léa, on t'écoute. Le temps que tu veux. Non, non, on n'est pas pressé par le temps, donc vraiment, il n'y a pas de souci. Tu peux retirer le masque. Alors, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter les résultats de mon travail de Master 2. Alors, moi, je suis chef de clinique en hépatologie à Paul Brousse, donc on sort un petit peu du domaine chirurgical. C'est un travail que j'ai fait au laboratoire de virologie de Paul Brousse, qui s'intéressait à l'évaluation de l'immunité cellulaire et humorale dans l'hépatite A. Alors, pourquoi on s'est intéressé à l'hépatite A ? Bon, déjà, Paul Brousse est le centre national de référence de l'hépatite A. On s'y est intéressé parce que c'est une pathologie qui est immunisante. C'est uniquement dans une forme aiguë. On n'a pas de passage à la chronicité qui est décrit. Son incidence est très fortement corrélée aux conditions socio-économiques. Et surtout, ce qui nous intéresse le plus dans l'histoire naturelle de l'hépatite A, c'est qu'il existe quand même un risque de forme sévère. Alors, c'est rare, c'est moins de 1% des cas d'hépatite fulminante dans cette pathologie. Le risque est d'autant plus important quand on a une maladie chronique du foie sous-jacente, avec un risque de recours à la transplantation hépatique, voire le décès. Il existe un moyen de prévention efficace, c'est la vaccination. Quand vous mesurez les anticorps totaux anti-VHA chez un patient, leur présence signe une immunité humorale dirigée contre le virus. Quand on a des anticorps totaux anti-VHA positifs, deux solutions où votre patient est guéri de l'hépatite A, où votre patient est vacciné de l'hépatite A. A l'heure actuelle, on n'a pas de tests validés en routine qui nous permettent de faire la différence entre les deux. Or, ça aurait un intérêt sur le plan épidémiologique pour connaître finalement les groupes les plus à risque, ceux qu'on doit cibler en priorité pour la vaccination. Quand votre patient et le fait qu'il existe une vaccination, en fait, soulève trois questions. La première chose, en cas de bonne réponse vaccinale, on ne sait pas bien la durée de la protection. On suppose qu'elle est de plusieurs décennies chez un patient immunocompétent. En revanche, c'est une donnée qu'on n'a pas chez les patients immunodéprimés. Deuxième possibilité, en cas de mauvaise réponse vaccinale, c'est-à-dire le patient vacciné, mais qui ne développe pas les anticorps dans les suites de la vaccination, on se demande s'il existe une protection qui pourrait être liée à l'immunité cellulaire. Troisième possibilité, il existe des cas décrits de séroréversion, c'est-à-dire la perte des anticorps dans les suites de la vaccination. C'est décrit notamment chez les patients infectés par le VIH. Dans ce cas-là, la question est la même. Est-ce qu'il persiste une protection qui pourrait être liée à l'immunité cellulaire à elle seule ? Au final, le but de répondre à toutes ces questions, c'est de pouvoir proposer une esquisse de recommandation, puisqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de recommandation. Est-ce qu'il faut contrôler la sérologie VHA quand on a vacciné un patient ? Si on met en évidence une mauvaise réponse vaccinale ou une séroréversion, est-ce qu'il y a un intérêt à revacciner ce patient ? Ou est-ce que, là encore, l'immunité cellulaire seule pourrait suffire à assurer la protection ? On avait deux volets dans ce travail. Une première partie clinique, mais que je ne vais pas développer, où on évaluait les pratiques cliniques dans notre centre sur une cohorte de patients qu'on évaluait pour une transplantation hépatique. Dans cette cohorte, on évaluait également la séro-prévalence des anticorps anti-VHA. Une partie biologique dont le but était de mettre au point des techniques d'évaluation de l'immunité cellulaire et de l'immunité humorale dans le cadre de l'infection ou de la vaccination contre l'hépatite A. Un bref rappel sur l'immunité cellulaire et humorale. L'immunité cellulaire, c'est un antigène, donc la substance qui va finalement déclencher la réaction immunitaire. Cet antigène est présenté par une cellule présentatrice d'antigènes, un lymphocyte B, une cellule dendritique, un macrophage. Donc il va présenter l'antigène à un lymphocyte T qui est au repos. La présentation va déclencher l'activation de ce lymphocyte T. Il va se mettre à produire des cytokines dont l'interféron gamma dont on reparlera après. Il va proliférer, il va se différencier et au final on va obtenir un pool de cellules effectrices. En parallèle, on a l'immunité humorale dans laquelle c'est un lymphocyte B qui a un récepteur spécifique d'un antigène qui va directement reconnaître l'antigène dont il est spécifique. Ce qui là encore va entraîner l'activation, la prolifération, la différenciation de ce lymphocyte B qui peut notamment se différencier en plasmocytes. Le plasmocyte, c'est le lymphocyte B qui est capable de synthétiser, de sécréter des anticorps, donc des immunoglobulines. Comment on a étudié l'immunité cellulaire ? On a fait le choix de mesurer la production d'interféron gamma par les lymphocytes après une stimulation in vitro. Ça, c'est le principe des tests IGRA. Pourquoi on a choisi ces tests ? Parce que déjà, on a des données antérieures dans la littérature où ces tests ont été utilisés pour d'autres infections, notamment pour diagnostiquer la toxoplasmuche congénitale chez les nouveaux-nés puisqu'on ne peut pas utiliser la sérologie vu qu'il récupère les anticorps de sa mère. Ça a également été utilisé pour la rubéole. Et surtout, c'est quelque chose qu'on utilise en routine puisque ça correspond au quantiféron, le test qu'on utilise pour poser le diagnostic de la tuberculose. Par ailleurs, on sait qu'à la fois l'infection et la vaccination contre le VHA sont associés à une production d'interféron gamma par les lymphocytes T. Et enfin, le fait qu'il existe des kits commercialisés, déjà tout fait pour mesurer la production d'interféron gamma, le quantiféron, était très arrangeant. Je ne vais pas détailler la méthode qui permet de mesurer la production d'interféron gamma, mais ça repose en fait sur une méthode ELISA. Première étape, stimuler nos lymphocytes. Alors comment on les stimule ? On prélève nos volontaires, des patients naïfs, des patients vaccinés, des patients guéris. On distribue le sang à l'état frais sur cette micro-plaque qui sert habituellement à la culture cellulaire. On ajoute les stimulants qu'on veut tester dans les puits correspondants. Cette plaque est mise à intuer dans un incubateur, l'appareil en bas à droite, pendant une durée déterminée à 37 degrés. A l'issue de la période d'incubation, on va récupérer le contenu de chaque puits, on va le centrifuger, ce qui va nous permettre de séparer les cellules du sang du plasma. Le plasma, ça correspond au surnageant. Lui, on le récupère, on le congèle et on pourra par la suite doser la production d'interféron gamma dans ce surnageant. Le plus gros du travail reposait sur la mise au point dont le but était de rechercher les paramètres qui étaient associés à la plus grande concentration d'interféron gamma. On a testé 4 catégories de paramètres. Premier paramètre, ce qu'on appelle la matrice, donc en pratique ou du sang total ou isolé des cellules mononuclées du sang périphérique. Deuxième paramètre à faire varier, ce qu'on appelle le contenant. C'est le tube sur lequel on va prélever le sang chez notre patient. Un troisième paramètre, la stimulation antigénique. Aucune stimulation, ça veut dire ajouter seulement du milieu nutritif qu'on utilise pour les cultures cellulaires. Faire une stimulation non spécifique, ça correspondait à notre témoin positif. Ça veut dire ajouter de la phyto-émagglutinine. C'est ce qu'on utilise au laboratoire pour entraîner la multiplication des lymphocytes. Après, deux stimulations antigéniques spécifiques. D'une part, on a testé les vaccins Avrix ou Avaxime en fonction du laboratoire qui le fabrique. On a également testé l'antigène purifié du VHA. Un quatrième paramètre qu'on teste, c'est la durée d'incubation dans l'incubateur, 24, 48 ou 72 heures. Les résultats, malheureusement, étaient assez décevants. On a fait énormément de manipulations et finalement, on a pu mettre en évidence une production d'interférons gamma sur uniquement une manipulation menée sur un patient guéri, un patient vacciné. Pourquoi on dit qu'on a pu mettre en évidence la production d'interférons gamma ? Puisqu'on a un index qui est comparable à celui du témoin positif, la phyto-imagglutinine, avec un témoin négatif qui est bien négatif. Malheureusement, on n'a jamais pu reproduire ces résultats par la suite. Qu'est-ce qu'on en a conclu ? Que ces résultats n'étaient déjà pas reproductibles, que malheureusement, le test IGRA est clairement moins performant pour le VHA que pour les autres infections dont on a parlé précédemment. Et que dans l'état actuel des choses, clairement, ça ne nous permet pas de distinguer le patient guéri du patient vacciné. Alors pourquoi on n'a jamais réussi à reproduire les résultats ? On a différentes hypothèses où la stimulation antigénique était insuffisante, malgré l'utilisation, finalement, de concentrations assez élevées de vaccins et d'antigènes purifiés. Ce qui soulève la question de refaire la même chose en faisant une pré-stimulation ou une co-stimulation. Deuxième possibilité, peut-être une durée d'incubation trop courte. Est-ce qu'on aurait dû prolonger au-delà de 72 heures ? Mais finalement, on a vérifié la viabilité lymphocitaire à 72 heures. Et après 72 heures d'incubation, on n'a plus beaucoup de lymphocytes encore vivants dans les puits. Troisième chose, peut-être un nom de lymphocytes par puits insuffisant. Pour pallier à ça, il faudrait utiliser plutôt les cellules mononucléées qu'on aurait isolées plutôt que de se contenter d'utiliser du sang total. Donc on s'arrête là pour l'immunité cellulaire. Pour l'immunité humorale, c'était un petit peu plus prometteur. On a fait trois méthodes. La première, rechercher des anticorps dirigés contre les protéines non-structurales du virus. Et après, on s'est intéressé aux immunoglobulines acériques et salivaires. Alors je vais détailler un peu plus. Ce qu'on appelle les protéines non-structurales, c'est des protéines qui sont synthétisées par le virus uniquement en cas de réplication virale. Ça veut dire que si on est vacciné, on n'est pas censé synthétiser ces protéines non-structurales. Et par conséquent, on n'est pas censé développer d'anticorps dirigés contre elles. Ça, c'est des données qui reposent sur des articles un petit peu anciens qui datent des années 90. Nous, la question qu'on s'est posée, c'est du coup, est-ce qu'avoir des anticorps anti-protéines non-structurales pourrait être un marqueur spécifique d'une immunité liée à la guérison ? On a donc recherché des anticorps chez ces patients dirigés contre les protéines non-structurales du virus. Alors je ne vais pas détailler la méthode utilisée, mais en pratique, c'était des micro-plaques qu'on a fait nous-mêmes au laboratoire. En fait, on les tapissait avec quelque chose qui est commercialisé, une forme de protéines non-structurales de l'hépatite A. On mettait le sérum au niveau de ces plaques. Et puis le but était, en utilisant une solution d'anticorps dirigée contre les anticorps du patient, de voir si effectivement le patient avait développé des anticorps anti-protéines non-structurales. On a pris des sérums issus de patients naïfs, de patients guéris, et également de patients en cours d'infection, puisqu'on avait ça en sérothèque. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est qu'en fait, on a répété les manipulations là encore de nombreuses fois, et malheureusement, on n'a jamais réussi à mettre en évidence ces anticorps anti-protéines non-structurales, en tout cas avec la technique qu'on utilisait, y compris chez des patients qui avaient effectivement une infection évolutive liée au VHA, y compris quand on utilisait des concentrations élevées de protéines non-structurales, y compris quand on utilisait une solution d'anticorps très concentrée. Malheureusement, la principale limite de cette méthode, c'est le coût, puisque finalement, on ne pouvait pas augmenter indéfiniment les concentrations utilisées. Donc on s'est arrêté là. Après, on s'est intéressé pour les deux autres méthodes. Les immunoglobulines A sériques et salivaires, les immunoglobulines A, c'est un type particulier d'anticorps. On a deux types en fonction de leur localisation. Donc les immunoglobulines A sériques, elles sont produites par les plasmocytes, donc par les lymphocytes B qui produisent des anticorps, qui sont situés dans la moelle osseuse. Ce qu'on sait déjà avec des articles des années 80, c'est que l'infection par le virus de l'hépatite A entraîne un pic d'immunoglobulines acériques, mais dont on ne connaît pas bien la cinétique, de ce que ça persiste quelques jours, quelques semaines ou quelques années. On ne sait pas si la vaccination contre l'hépatite A entraîne l'apparition d'immunoglobulines acériques. En revanche, on sait déjà pour certains pathogènes, comme par exemple la grippe, que oui, vacciner contre la grippe entraîne l'apparition d'immunoglobulines acériques. Deuxième type d'immunoglobulines A, c'est les sécrétoires. Elles, elles sont produites par les lymphocytes B qui se trouvent dans le corion, des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses, notamment les plaques de Peyer. Pendant très longtemps, on a dit que le fait d'avoir une vaccination parentérale, donc en intramusculaire ou en sous-cutané, ne pouvait pas entraîner d'immunité morale muqueuse puisque les lymphocytes qui se trouvent dans le corion du Malte n'étaient pas exposés à l'antigène. Sauf que plus récemment, on a mis en évidence le fait que quand on vaccinait contre le tétanos ou contre la cocluche, en fait, on retrouvait bien des immunoglobulines A dans les sécrétions, notamment dans les sécrétions nasales, notamment dans le lait maternel. Donc notre question était, est-ce que la vaccination contre l'hépatite A peut entraîner l'apparition d'immunoglobulines A sécrétoires ? Tout ça dans le même but, distinguer un patient guéri et un patient vacciné. Donc est-ce que la présence d'immunoglobulines A sériques ou sécrétoires pourrait être spécifique d'une infection guérie ? Alors voilà les résultats sur la petite cohorte qu'on a fait au laboratoire. 57 échantillons, dont 11 échantillons naïfs qui nous servaient de témoins négatifs. 13 échantillons guéris, parmi eux environ 70% qui présentaient effectivement des IGA sériques détectables. Je précise que c'est des patients qui étaient guéris depuis plus de 20 ans. Donc on a l'impression que ces immunoglobulines A sériques persistent longtemps. 33 échantillons de patients vaccinés, 55% qui avaient des IGA sériques détectables. Ce qu'on en a conclu, c'est que oui, les IGA sériques persistent manifestement plusieurs années après la guérison. En revanche, chez ces patients qui présentent des IGA sériques, est-ce qu'effectivement c'est la vaccination qui a induit leur apparition, comme on l'a montré par exemple pour le tétanos ? Ou est-ce que ce sont des patients qui ont été vaccinés, mais par la suite peut-être exposés au virus, ce qui pourrait entraîner l'apparition d'immunoglobulines A sériques ? En pratique, sur ces seuls résultats-là, on a l'impression que ce test ne nous permettra pas de distinguer patients guéris et patients vaccinés. Troisième méthode, on a regardé les immunoglobulines A salivaires. Cette fois-ci, une cohorte de 18 échantillons, deux échantillons naïfs. Et ce qui est intéressant, c'est que sur nos petits nombres, malheureusement mes six échantillons guéris, on voit que 100% d'entre eux présentent des immunoglobulines A salivaires détectables. Alors que ce chiffre n'est que de 22% parmi nos dix échantillons de patients vaccinés. On a malheureusement un manque de spécificité avec cette méthode, puisqu'un des échantillons naïfs était quand même associé à la présence d'immunoglobulines A salivaires, ce qui est un petit peu métonnant. Quelque chose de plus intéressant, c'est qu'on a combiné les résultats immunoglobulines A sériques plus salivaires. On reprend nos six patients guéris et on voit que les deux tiers d'entre eux présentent une association des deux. Alors aucun d'entre eux ne présente ni IGA sériques ni IGA salivaires. Parmi nos dix échantillons de patients vaccinés, on en a quand même 30% d'entre eux qui ne présentent ni immunoglobulines A sériques ni immunoglobulines A salivaires. Donc en pratique, malheureusement, à l'issue de ce master qui a été un petit peu tronqué par la pandémie à Covid, on n'a pas réussi à trouver de test, à valider un test pour distinguer un patient guéri et un patient vacciné, mais on reste convaincu de l'intérêt épidémiologique de pouvoir les distinguer. En ce qui concerne les manipulations pour l'immunité cellulaire, très difficile de les reproduire malheureusement. En ce qui concerne les manipulations pour l'immunité humorale, les anticorps antiprotéines non structurales, c'était plutôt séduisant, mais finalement c'est un test qui manque de sensibilité et créer les plaques est particulièrement coûteux. Détecter les immunoglobulines A salivaires, c'est non invasif, c'est facile, ça ne coûte pas cher, mais manifestement ça manque de spécificité. Par contre, l'association IGA salivaires et sériques semble pour le coup plus spécifique d'une infection guérie et c'est quelque chose qu'on aimerait valider sur une cohorte prospective de patients qu'on évalue à Paul Bruce pour une transplantation hépatique. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup Léa pour cette communication. Est-ce que tu peux nous rappeler l'intérêt épidémiologique de faire la distinction entre guéri et vacciné ? Question de B aussi. Dans le contexte de l'hépatite A. Le but, c'est vraiment de pouvoir savoir quels sont les groupes à risque de faire une hépatite A et d'essayer de les vacciner avant qu'ils fassent l'hépatite A. Alors on sait déjà à peu près qui sont les groupes à risque de faire l'hépatite A. Les patients qui sont nés en zone d'endémie, les patients qui voyagent, les homosexuels masculins, les militaires. Mais on aimerait affiner ça un petit peu plus. Et donc, oui, c'est vraiment un intérêt concret les trouver et les vacciner avant qu'ils attrapent l'hépatite A. Et tu as parlé dans le volet sur l'immunité cellulaire. Tu as dit qu'une des pistes, c'était d'augmenter la stimulation antigénique. Peut-être pour faire apparaître quelque chose. Quels moyens est-ce que vous avez pensé pour augmenter la stimulation antigénique ? Ce n'est pas des choses qu'on a inventées, c'est basé sur des articles des années 80 et 90 parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de données sur ça. Ils faisaient une première stimulation en utilisant un produit générique qui se base sur les toll-like récepteurs pour augmenter plus ou moins la réceptivité des lymphocytes à la stimulation antigénique. C'était surtout ça. Mais d'après ce que je comprends, le problème, il est surtout humoral. Finalement, l'immunité cellulaire, ce n'est pas ça qui va permettre de répondre vraiment à la question. C'est vrai que là, pour le coup, ça me semblait très séduisant au début, cette histoire d'immunité cellulaire, d'autant plus qu'on a le test quantiféron qui existe et qui, pour le coup, fonctionne bien pour la tuberculose. Mais c'est vrai que là, on a été surpris par l'absence de reproductibilité des résultats alors qu'on a vraiment multiplié les manipulations avec plein de paramètres différents. Et en revanche, de manière un peu plus surprenante, oui, c'est l'immunité humorale qui a l'air d'être une piste un peu plus prometteuse. Et c'est vrai qu'en plus, c'est facile à mettre en application, prélever de la salive, prélever du sang. Et puis, ça semble quand même moins coûteux que nos tests IGRA. Pas d'autres questions ? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léa, pour cette communication. Et donc, j'appelle maintenant Camille Duchesne, qui est chirurgien pédiatre à Rennes et qui va nous parler de son travail de création d'une plateforme d'organoïdes intestinaux, porcins et humains. Merci beaucoup. Et bien, je vous remercie également de votre invitation et de me permettre de présenter mon sujet de Master 2, dont l'objectif était de mettre en place et de caractériser des organoïdes intestinaux, d'abord chez le modèle porcins, puis chez le modèle humain, au sein de l'unité nutrition, métabolisme, cancer à Rennes. Alors, les organoïdes, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont la révolution en culture cellulaire de ces dix dernières années. C'est une révolution, d'abord, parce que ce sont des structures multicellulaires, contrairement aux structures souvent pluricellulaires ou monocellulaires qu'on avait initialement en laboratoire. Et c'est aussi une révolution parce que, cette fois-ci, ces structures, elles sont organisées en trois dimensions, de la même manière que le tissu dont elles sont issues. Elles ont trois grandes particularités. Ces structures, c'est d'abord qu'elles sont capables de s'auto-organiser. Donc, les cellules, elles vont s'organiser dans l'espace de la même manière que le tissu dont ils sont d'origine. Elles sont capables de s'auto-renouveler. Donc, on va pouvoir les garder des mois en culture, en laboratoire. Et enfin, la grande révolution, c'est que ces structures, elles possèdent des fonctions similaires au tissu d'origine, ce qui était souvent très peu le cas avec nos anciens modèles. Donc, c'est une telle révolution que presque aucun organe aujourd'hui n'a échappé à son modèle d'organoïdes. Ces organoïdes, on peut les faire à partir de tissus ou de biopsies humains ou animales. On peut les créer à partir de cellules souches embryonnaires, de cellules souches pluripotentes induites. Et on peut même utiliser des biobanques de cellules différenciées pour créer nos organoïdes. Ces organoïdes, ils ont trouvé de multiples applications. On peut faire du criblage de drogue au débit. On peut faire des modèles ou de pathogènes. Ça a été même utilisé pour la COVID-19. On peut les utiliser en modèles de pathologie, par exemple dans les MICI ou même en modèles de cancer. C'est ce qu'on appelle des cancéroïdes. Et on peut même faire des corrections de mutations grâce à des ciseaux moléculaires qu'on appelle les CRISPR, qu'on a notamment utilisés dans des modèles de mucoviscidose. On peut en faire des prophylomiques, métabolomiques, protéomiques. Et certains disent que c'est l'avenir de la transplantation. Donc, l'organoïde, c'est un modèle cellulaire très, très innovant avec des applications multiples. L'avantage pour mon laboratoire, c'est qu'on pouvait diminuer le recours à l'utilisation du modèle animal. Et puis moi, ce qui m'intéressait, c'est que ce modèle, on pouvait facilement le transposer chez l'homme. Donc ici, vous avez un modèle d'organoïde où on va retrouver les cryptes intestinales et les vilosités d'un épithélium intestinal. Et puis, tous les types cellulaires de l'épithélium intestinal. Alors, ce projet de Master 2, il s'inscrivait surtout dans un projet plus global de tests de science sur la maladie de Hirschprung. Pendant mon Master 2, j'ai surtout développé les organoïdes pour sains. Alors, pourquoi commencer chez le POR ? D'abord, parce que j'avais facilement des tissus disponibles pour pouvoir commencer ce projet. C'est aussi le POR, un modèle qui ressemble beaucoup au modèle humain au niveau de l'épithélium intestinal. Et puis, je savais que tous les protocoles que j'avais développés chez le POR, j'allais pouvoir facilement ensuite les développer pour mes organoïdes pédiatriques et les appliquer. Donc, mon Master 2, ça a d'abord été 4 à 5 mois de mise en place des conditions de culture et aussi de développement des outils d'analyse de ces organoïdes avant enfin de pouvoir lancer un grand projet de caractérisation. D'abord, caractériser ces organoïdes intestinaux en fonction de l'âge du donneur puisque moi, je suis pédiatre et j'ai besoin de savoir s'il y a un effet de l'âge sur mes organoïdes. Également, les caractériser en fonction du tissu dont ils sont tissus. Et enfin, les caractériser en fonction de leurs conditions de culture. Alors, concernant l'âge, on sait que l'âge, il a un impact sur la maturité de l'intestin et la croissance de l'épithélium intestinal, mais également la composition de l'épithélium intestinal. Donc, moi, je suis partie de l'hypothèse que si mes porcs, ils avaient des âges différents, eh bien, les organoïdes qui en découlaient, ils auront une croissance différente en laboratoire et également une composition cellulaire différente. Concernant les tissus, dans le colon et le géjunum, même tout l'intestin grêle, on a une cellule souche épithéliale unique qui s'appelle la cellule souche Lgr5. Et en fonction de l'endroit où elle se trouve, cette cellule, eh bien, elle va exprimer un phénotype différent. Et donc, j'ai supposé qu'en partant de tissus différents, eh bien, j'allais obtenir des organoïdes qui avaient une croissance et une morphologie différentes et également une composition cellulaire différente. Et enfin, concernant les conditions de culture, eh bien, d'abord, la durée de culture. On me dit que mes organoïdes, je peux les garder des mois en laboratoire, mais il y a des études qui disent qu'au fur et à mesure des mois, ils perdent du phénotype et puis d'autres qui disent plutôt l'inverse. Donc, je voulais vérifier ça par moi-même. Et puis, enfin, les milieux. On sait qu'il y a des milieux qu'on peut utiliser pour rendre nos organoïdes encore plus matures et encore plus fonctionnels. Et donc, je voulais tester certains milieux sur mes organoïdes intestinaux. Donc, après 4 à 5 mois de mise au point, on a lancé une grande étude qui a duré 80 jours où on a abattu 20 porcs de 5 clases d'âge différentes et à chaque fois, ces clases d'âge, ces clases d'âge, pardon, c'était des étapes clés de la maturation de l'intestin. On a prélevé chez tous ces porcs, du côlon et du géjunum et on a mis en culture des organoïdes. D'abord, pour une première phase qu'on appelle la culture primaire qui dure entre 7 à 10 jours. Puis, pour des phases de repiécage, là, en fait, on va dissocier nos organoïdes, les remettre dans un nouveau gel avec des nouveaux milieux. Et ceux-là, je l'ai fait jusqu'à 10 repiquages, ce qui représente à peu près 80 jours. Il y a certains de ces organoïdes pour lesquels j'ai changé les milieux pour essayer de les rendre encore plus matures et encore plus fonctionnelles. C'est ce qu'on appelle essayer de les différencier. J'ai analysé tous ces organoïdes morphologiquement, par microscopie, histologiquement, une partie par immunofluorescence et puis des colorations histologiques. Et enfin, pour certains, j'ai fait une analyse de l'expression des gènes par RT-QPCR. Si on fait une analyse morphologique de ces organoïdes, ici, vous avez simplement les résultats de la culture primaire. Cette année, on a analysé les premiers répiquages. Chaque phase de culture, c'est à peu près 3200 photos à analyser. C'est pas mal de boulot. Pour les organoïdes, d'abord, quand ils se forment, ils forment des petites sphères. Et puis ensuite, quand les cellules vont commencer à se différencier, on va avoir des structures qu'on appelle vraiment des organoïdes avec des petits bourgeons où on retrouve les villosités et les cryptes intestinales. Eh bien, si on compare nos tissus de géjunome et de côlon, quel que soit l'âge du porc, on voit qu'il y a une vraie différence entre les tissus. Pour le géjunome, on va avoir plus de sphéroïdes initialement et ils seront beaucoup plus grands, alors que dans le côlon, il va y avoir plus d'organoïdes quelques jours après, ils seront plus nombreux et plus grands. Donc, il y a une vraie différence entre les deux tissus. Par contre, je n'ai retrouvé aucun effet significatif de l'âge sur la croissance de mes organoïdes en culture primaire et puis cette année pour le premier repiquage. Concernant la conservation du phénotype du tissu, alors ici, on a l'analyse de plusieurs marqueurs qui sont très spécifiques de certains types cellulaires. La carbonique anhydrase, c'est plutôt les colonocytes, le MUC2, c'est les cellules sécrétrices de mucus, le lysosyme, c'est les cellules de panette et la sucrase isomaltase, c'est plutôt les entérocytes et un petit peu les colonocytes. Eh bien, j'ai retrouvé que dans mes organoïdes de côlon, j'avais plus de MUC2 exprimés, ce qui était la même chose qu'Invivo et je n'avais pas d'expression de lysosyme, ce qui est logique puisque dans mon côlon, normalement, je n'ai pas de cellules de panette. Et pour le jéjunome, je ne retrouvais pas d'expression de carbonique anhydrase, c'est exactement ce qu'on retrouve Invivo et j'avais une expression de sucrase isomaltase qui était plus importante que dans le côlon, c'est exactement ce qu'on retrouve Invivo également. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même un phénotype qui est conservé dans mes organoïdes à partir du tissu. Ici, c'est une analyse discriminante de l'expression des gènes avec une analyse d'une batterie de 80 gènes. Le grand cercle jaune, c'est des organoïdes de colon non différenciés et le grand cercle bleu clair, c'est des organoïdes de jéjunome non différenciés. On voit qu'il y a vraiment deux clusters bien distincts dans ces organoïdes, ce qui signe aussi qu'il y a sûrement un phénotype conservé. Et enfin, concernant le protocole de différenciation, il ne marchait pas vraiment. On voyait que dans nos organoïdes, en changeant le milieu, on avait une augmentation de l'épaisseur de l'épithélium, ce qui aurait pu signer une maturation de l'épithélium. Mais en fait, quand on faisait une analyse de l'expression des gènes par RTQ-PCR, on ne voyait pas d'augmentation de l'expression de gènes marqueurs de cellules différenciées. Il y avait simplement une diminution de la prolifération et je pense qu'en fait, mes organoïdes mourraient tout simplement. Donc, j'ai développé un modèle d'organoïdes porcins qui est fiable, facilement reproductible avec beaucoup de protocoles qui ont été développés cette année, de cultures, mais également des méthodes d'analyse. dans ces données qui sont quand même très préliminaires parce qu'il y a beaucoup de données à analyser, on a vu que l'âge du donneur n'avait pas d'effet sur la croissance des organoïdes, que le phénotype du tissu semblait conservé dans nos organoïdes et que j'avais un protocole de différenciation qui n'était pas vraiment efficace. Donc là, on est en train de poursuivre l'analyse de la croissance et l'analyse morphologique pour être sûr qu'il y a bien des spécificités en fonction du tissu qu'on utilise, également pour confirmer qu'il n'y a pas d'impact de l'âge sur la croissance de nos organoïdes. On est en train de compléter l'analyse par immunofluorescence pour évaluer l'impact d'une durée de culture prolongée et l'impact de l'âge du donneur. Et enfin, on aimerait développer des milieux de culture conditionnés parce que pour l'instant, c'est des milieux de culture commerciaux qu'on utilisait pour pouvoir maîtriser la composition du milieu et avoir un milieu de différenciation efficace. Et donc, en septembre, je commence mon projet de thèse dont le sujet, c'est l'étude de l'implication de la barrière intestinale épithéliale et du microbiote dans la genèse de phénomènes intestinaux inflammatoires, donc les entérocolites chez des enfants atteints de la maladie de Hirschsprung. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup Camille pour cette présentation. Question ? Moi, j'en ai une donc très naïve. J'ai fait un peu de culture cellulaire, mais finalement, comment est-ce qu'on transforme une culture cellulaire en quelque chose en trois dimensions justement qui prend des formes ? Qu'est-ce qui change ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui a permis cette révolution de passer de la culture cellulaire 2D finalement à du 3D ? En fait, les organoïdes, c'est la réunion de trois grands domaines, les cellules souches, comprendre comment les cellules se différencient et le développement des gels, des matrices extracellulaires. Le but de la culture des organoïdes, c'est de mettre une cellule souche en culture dans une matrice extracellulaire pour que ces cellules, elles puissent prendre appui de la même manière qu'in vivo et puis on met en surnageant des facteurs qui leur permettent de se différencier pour que ça se différencie de la même manière que dans l'organe. Donc cellules souches et matrices, donc en fait, pour chaque organe, il faut avoir sa matrice. En gros, si je veux faire de l'organoïde d'intestin, non ? Non, je ne suis pas expert de tous les types d'organoïdes, mais souvent, c'est un gel qu'on appelle le matrigel qui est issu de sarcome de Kedra et qui est composé des principaux composants des matrices extracellulaires du corps humain. Parce que, bien sûr, j'imagine que ça va être beaucoup plus compliqué, mais en gros, on prend un porc, on prend des cellules intestinales, on les dépose dans la matrice gel et on obtient des organoïdes. C'est aussi simple que ça. Voilà, et je mets des milieux de culture cellulaire en plus qui contiennent des facteurs de différenciation. D'accord. Et alors, finalement, les résultats sont quand même, ça marche assez bien. Donc, le phénotype est conservé, l'expression des gènes est cohérente. Ma question, c'est là, par rapport à la suite du travail dans la maladie de Hirschprung, comment est-ce que vous allez réussir à simuler un Hirschprung avec des organoïdes ? Parce que là, le Hirschprung, il y a des nerfs qui rentrent en jeu. Alors, en fait, le but de ma thèse, c'est surtout d'évaluer la barrière épithéliale et le microbiote, les interactions qu'il y a entre les deux. Et donc, moi, je vais récupérer des biopsies d'enfants atteints de la maladie de Hirschprung pour faire leur modèle in vitro d'épithélium intestinal et pour voir les communications qu'il y a entre leurs microbiotes et leurs barrières intestinales. Il existe des... En fait, quand vous faites des organoïdes, vous faites un mini-organe mais seulement d'un tissu. Donc là, c'est des mini-organes d'épithélium. Mais si vous voulez le mésenchyme, c'est possible aussi de faire ça in vitro. Il y a un chercheur qui s'appelle Maxime Maé qui a fait ça aux Etats-Unis. Il a fait des organoïdes où vous avez l'épithélium, le mésenchyme et il a réussi à énerver ces organoïdes et même à les implanter dans des mésenchymes de rats pour qu'il y ait une vascularisation qui se fasse et un péristaltisme qui se mette en place. Donc là, on se rapproche de quelque chose de... Donc là, on voit que la perspective de la transplantation devient envisageable quand on arrive à ce niveau de développement. D'accord. D'accord. Bon, écoutez, c'est très, 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 très intéressant. Merci, merci beaucoup. Merci de l'invitation. D'être venu pour nous parler de tout ça. Donc si je comprends bien, on va continuer à entendre parler de plus en plus des organoïdes, finalement. La culture cellulaire, c'est terminé, quoi, en fait. Si vous regardez le PubMed, ça explose depuis 10 ans. Il y a eu vraiment 5 ans de phase de mise au point. 5 ans de phase de mise au point. Donc c'est quand même, il faut une expertise importante. En fait, les premiers organoïdes, les premières publications, c'est 2009-2010. Et il y a eu 5 ans où il y a eu très peu de publications, surtout de méthodes de culture, de méthodes d'analyse qui ont été développées. Et c'était un outil qui n'était pas vraiment encore appliqué. Et là, depuis 5 ans, on voit que cet outil commence à être appliqué pour des modèles de pathologie, pour de la transplantation. et on va aller vers une complexité croissante si on arrive maintenant à mettre plusieurs types cellulaires dedans. D'accord. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, dernière communication du docteur Robert Malafosse, qui va nous parler, vous allez voir, de 10 ans de travail, 15 ans de travail. Et donc, vous allez voir, ça va décoiffer. Merci beaucoup, Robert, d'avoir accepté de venir pour nous parler de ce travail. Moi, malheureusement, j'ai terminé mon master 2 depuis trop longtemps, effectivement, mais j'ai une étudiante qui a fait son master 2 et sa thèse de science sur ce sujet-là. Donc, elle était indisponible. Je suis venu la remplacer. Effectivement, j'avais séparé le topo en 3 plutôt avec les tenants, puis l'étude en elle-même et les aboutissants. Et donc, comme vous le savez, la radiofréquence est très utilisée actuellement pour traiter les tumeurs du foie et en particulier les métastases hépatiques colorectales. Le principe, c'est d'introduire une sonde dans la tumeur, soit en peropératoire, soit en percutanée, puis d'élever la température par un courant de radiofréquence. Cette hyperthermie entraîne une nécrose de la lésion et une mort cellulaire qu'on peut qualifier d'immunogénique puisqu'on sait qu'elle donne une réponse immune cellulaire relativement spécifique. ce que ça donne en post-opératoire. Mais cette réponse, malheureusement, n'évite pas la récidive. Pourquoi ? Parce qu'au moment de la radiofréquence, il y avait des petites lésions microscopiques qui étaient invisibles et qui n'ont pas été traitées et qui évoluent par la suite, souvent, quel que soit le traitement qu'on donne. Donc, en fait, la radiofréquence, par ailleurs, a démontré son efficacité dans le traitement même des métastases non-RESECA puisqu'il y a une étude pas très ancienne qui montre que la radiofréquence plus chimio fait quand même mieux que la chimiothérapie seule. Donc, on a quand même des raisons valables d'utiliser cette. Mais est ce que, par exemple, l'immunothérapie ne pourrait pas améliorer les résultats de cette radiofréquence si elle était intégrée dans le traitement standard? Et donc, le principe, ça va être d'injecter dans la zone de radiofréquence, de se servir de cette zone pour initier une réponse immunitaire et d'injecter dans cette zone des immunomodulateurs puisqu'on a vu que la radiofréquence seule n'était pas suffisante. Cette stratégie s'intéresse à la partie initiale de la réponse immunitaire qui concerne la cellule dendritique ou présentatrice d'antigènes qui va donc récupérer ces antigènes libérés par la nécrose de la tumeur liée à l'hétherthermie qui va être simulée et maturée par les cofacteurs les facteurs de co-stimulation inflammatoires qui sont libérés dans la zone traitée. Cette cellule dendritique migre dans les ganglions périphériques et va activer des clones lymphocytaires spécifiques qui vont détruire les tumeurs à distance. C'est ce qu'on appelle l'effet abscopal. Et donc, nous, notre but, c'était à côté de l'utilisation de ces antigènes, et bien injecter dans la tumeur un combo immunomodulateur qui va booster la cellule dendritique. Et finalement, l'idée, c'est d'utiliser la tumeur comme son propre vaccin. Alors, si ce qui concerne les antigènes, bien sûr, on connaît le modèle colorectal qui est un modèle du genre, puisque à droite, vous avez la tumeur colorectale ordinaire qui concerne presque trois quarts des malades. C'est une tumeur qui n'a pas d'anomalie de réparation de l'ADN, qui a très peu d'antigènes de mutations, donc très peu de protéines anormales qui passent sous les radars, pas d'infiltration lymphocytaire, pas de réponse à l'immunothérapie. À gauche, vous avez les tumeurs d'IMSI qui ont une anomalie de réparation de l'ADN ou, accessoirement, des polymérases. Ce sont des tumeurs qui ont une charge mutationnelle élevée avec production de beaucoup de protéines anormales qui, donc, vont stimuler la réponse immunitaire. Elles sont infiltrées par des lymphocytes. Elles ont, bien sûr, un meilleur pronostic et elles sont surtout sensibles à l'immunothérapie, par exemple, par les inhibiteurs des checkpoints. D'ailleurs, les études récentes et en cours montrent bien qu'il y a une différence très importante entre ces deux types de tumeurs et les MSS, c'est quasiment 0% jusqu'à présent de réponse et puis les MSI, c'est entre 40% et 70%. Alors, moi, j'ai démarré ces études bien avant cet envol de l'immunothérapie et donc, on s'est raccroché un peu à des choses qui étaient déjà connues et on a choisi les deux adjuvants en fonction de ce qui avait été publié et utilisé. le BCG, bien sûr, c'est un agoniste d'été à l'air 2 qui vous défend contre l'agression bactérienne et qui va activer et maturer les cellules dendritiques. Il a déjà été utilisé dans des essais sur le colorectal, même avec des plateformes bien organisées. C'est bien sûr le traitement actuel des cancers de vessie superficiels et puis surtout, quelque chose de pratique, il est commun à la souris et à l'homme, donc quand on veut étudier chez la souris, c'est plutôt pas mal. J'ai associé pour des causes de synergie le GM-CSF aussi qui est un immunostimulant bien connu, qui est très actif sur la maturation des dendritiques par plusieurs voies de signalisation et qui a aussi déjà été pas mal utilisé en immunothérapie du cancer, idem avec des plateformes assez bien organisées. Alors, il ne suffit pas d'avoir les deux adjuvants. Maintenant, il va falloir les emballer parce qu'effectivement, il faut les maintenir dans la zone de radiofréquence pour le temps que la réaction immunitaire s'active et puis, il faut protéger en particulier le GM-CSF d'une dégradation qui est rapide et qui devient immunosuppresseur quand il est à haute dose libérée en systémique. Il y avait plusieurs solutions, les virus, les acides nucléiques, mais moi, j'ai choisi plutôt un composé plutôt inerte qui n'a pas les inconvénients des virus, par exemple, et qui sont les hydrogels à transition de phase qui sont thermoréversibles, donc liquides à basse température, donc injectables dans le site de radiofréquence via le coaxial qu'on utilise pour ponctionner la tumeur et puis qui, à 37 degrés, se gélifient et emprisonnent le combo immunomodulateur pour le libérer de façon progressive. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Le premier temps de cette étude a été la caractérisation physico-chimique de ces gels et surtout leur optimisation pour les rendre beaucoup plus adhérents dans le site de radiofréquence et ce qu'on a vérifié par IRM et par bioluminescence, c'est-à-dire une imagerie in vivo sans tuer la souris et simplement avec une caméra. Il a fallu aussi vérifier les caractères pharmacodynamiques et effectivement l'efficacité immunologique, en particulier sur des primaires de dendritique et on voit qu'elles matures par cytométrie et c'est détectable par cytométrie en fouille. En ce qui concerne l'étude in vivo, on a essayé de reproduire les deux modèles qu'on voit chez l'homme, c'est-à-dire le patient qui va avoir un traitement complet de ces métastases et donc on va être plutôt dans une situation adjuvante mais on sait qu'il y a des micrométastases qui persistent et qui vont organiser la récidive. On l'a vu sur la diapo précédente et puis une situation clinique où on va quand même traiter le foie dans des situations à multiples étapes où vont rester après la radiofréquence des tumeurs soit hépatiques soit pulmonaires soit le primitif et ces deux situations différentes on le verra dans l'étude in vivo. Alors avant de commencer on a essayé de justifier le pourquoi et à Mambroise-Parey on avait une vingtaine de malades qui avaient une hépatectomie après avoir une radiofréquence quelques semaines avant sur des lésions qui étaient à distance du site de radiofréquence et on voyait sur ces malades avec une méthode que reconnaîtra notre modérateur et bien que l'infiltral lymphocytaire qui est quand même le garant de la réponse immune efficace et bien était absent chez des malades qui n'étaient pas différents entre les malades qui avaient de la RFA ou une hépatectomie sans radiofréquence on le reverra tout à l'heure dans le lit de vivo mais cette réaction immunitaire par la radiofréquence n'arrive pas jusqu'à modifier le microenvironnement de tumorale il y a des signes périphériques et donc c'est bien justifié d'essayer de booster cette réponse immunitaire pour avoir une réponse complète donc on a choisi un modèle murin de souris en particulier CT26 qui est un cancer du rectum très très agressif ce qui différencie avec l'homme et donc c'est un modèle très difficile à manager parce que la course entre la croissance du moral et l'installation de l'immunothérapie est assez difficile à régler et donc l'idée pour le premier modèle c'est à dire en adjuvant c'était d'insérer une tumeur à J0 de la traiter 15 jours plus tard par la radiofréquence avec un gel plus ou moins complet et puis de greffer à ce moment là deux autres tumeurs qui faisaient office de micro tumeurs et de micro métastases et vous voyez les résultats sur le volume tumoral mesurés par bioluminescence et vous voyez traitement complet c'est une réponse complète traitement incomplet et bien la réponse est incomplète et on voit que sur le groupe de souris traité par le gel la radiofréquence le gel complet chez qui on induit une dépression en lymphocytes T8 et bien la tumeur flambe et il n'y a aucune survie ces résultats bien sûr ont un impact sur la survie qui est très largement amélioré il y a un peu de casse au début effectivement parce que c'est une tumeur très agressive sur un petit modèle qui est qui est assez difficile à régler mais bon la moitié des souris survivent grosso-nose qui est pas mal et chez ces souris guéris on voit que le rechallenge est impossible et que ces souris sont vaccinés je dirais pas de vitam et ternam contre ce cancer mais presque donc premier résultat morphologique assez intéressant alors qu'est-ce qui se passe entre le site de radiofréquence et la et la tumeur secondaire qui va régresser et bien on a pris les lymphocytes qui circulaient dans la rate et les ganglions lymphatiques et on a mesuré leur agressivité en mesurant l'expression de l'interféron gamma et du TNF et on voit que ces lymphocytes capturés dans la circulation et bien sont extrêmement stimulés en état de base quand on met c'est la barre grise le traitement complet dans l'état de base c'est-à-dire quand on les recultive dans du médium normal et bien on a déjà une différence bien sûr sur la stimulation non spécifique et bien aussi il y a une différence mais on voit que la spécificité surtout se voit bien parce que quand on les met en co-culture avec des CT26 qui ont été cultivés à 46 degrés et bien il y a aussi une stimulation très importante une expression très importante des cytokines et on voit quand même ici qu'il y a un petit effet de la radiofréquence sur les cytokines c'est en bleu et c'est ça en fait qui a été mesuré dans les études précédentes pour dire qu'il y avait une réponse immunitaire mais nous on n'a pas vu de différence à l'arrivée des lymphocytes qui circulent sur l'infiltration lymphocytaire alors que chez la souris avec le traitement immunomodulateur et bien on a une différence très importante sur l'infiltration des lymphocytes T4 et T8 qui envahissent la tumeur et en fait la font régresser complètement vous voyez que la RFA il n'y a pas tellement d'infiltration lymphocytaire ce qui rejoint les résultats qu'on a observés chez l'homme donc ça c'est le résultat in fine de l'effet abscopal c'est la modification du microenvironnement de tumorale et qui est infiltré par des lymphocytes cytotoxiques maintenant le deuxième modèle qu'on retrouve en clinique c'est à dire la persistante après radiofréquence d'une maladie résiduelle quand on fait par exemple des hépatectomies en deux temps ou qu'on fait un reverse c'est à dire qu'on traite le foie avant le primitif et bien vous voyez que le gel en rouge ne suffit plus pour guérir les souris mais si on ajoute une injection d'inhibiteur des checkpoints et bien on réchauffe ces tumeurs et on obtient une réponse complète en violet aussi avec des taux de réponse extrêmement importants en tout cas qui donne une survie significative des souris dans un modèle encore une fois extrêmement agressif 15 jours après la radiofréquence si la tumeur repart et bien la souris elle est morte bien sûr le geste est faisable dans un foie à taille humaine ça c'est un foie ex vivo d'animal et on voit que si on rajoute un colorant fluorescent ou un produit de contraste radiologique et bien on a une stabilisation du gel dans la zone traitée par radiofréquence donc finalement mécaniquement ça marche alors pourquoi et pour qui l'université ça fait l'objet d'un doctorat d'université qui maintenant est terminé et puis d'une thèse d'exercice de pharmacie parce que je travaille essentiellement avec la faculté de pharmacie de l'observatoire bien sûr la communication et bien c'est des communications dans pas mal de congrès dont un à l'ASCO d'ailleurs en 2018 deux articles assez récents puis il y en aura sûrement d'autres la valorisation on a deux brevets en cours de discussion en Europe et aux Etats-Unis peut-être un peu plus si affinités et puis surtout un essai clinique là qui est dans les starting blocks sur des malades qui ont des métastases hépatiques non-ressécables chez qui on peut faire de la radiofréquence pour avoir une clairance totale des lésions alors là c'est une phase 1 sur 12 patients pour évaluer la safety et ces patients vont avoir une chimio bien sûr le traitement standard puis de la RFA et avec une clairance totale des lésions parce que c'est quand même compliqué de démarrer un essai clinique avec des antipidi-1 là directement bien que ça nous aurait arrangé mais c'est pas dans le standard traitement donc on aura du mal et une immunothérapie locale par le gel si cet essai se passe bien et qu'il n'y a pas trop de cases dans les malades et bien on lancera en phase 2 probablement pour voir l'efficacité de la technique avec peut-être deux groupes et puis ultérieurement pourquoi pas si les résultats sont probants et bien on s'attaquera au deuxième modèle qui est la persistance d'une maladie résiduelle macroscopique avec rajout des inhibiteurs des checkpoints alors dernière diapo l'immunothérapie des cancers colorectaux pour qui dans cette stratégie il y a un tas de malades difficilement traitables qui ont besoin de l'immunothérapie parce que soit ils ont des métastases non récépables mais qu'on peut quand même traiter par radiofréquence des malades non opérables parce que la radiofréquence c'est quand même beaucoup moins invasif que la chirurgie et il y a beaucoup moins de morbidité et puis les malades ayant une toxicité ou une limitation de la chimiothérapie comme on en voit tous les jours les patients âgés chez qui on a du mal à proposer une hépatectomie droite ou un folfox et puis pourquoi pas l'intégrer dans le traitement des métastases résécables dans le traitement standard actuel qui n'interfère pas avec l'immunothérapie et c'est le particulier ces malades chez qui on va traiter le foie en plusieurs temps ou qui vont avoir un primitif encore en place ou des métastases pulmonaires voilà je vous remercie si vous avez des questions merci beaucoup merci beaucoup Robert merci beaucoup Robert bien sûr des questions on en a moi j'en ai première question finalement tel que c'est parti on a envie de se dire que les bons malades c'est les malades qui n'ont pas trop de métastases parce qu'on sait que même après une hépatectomie 90% 80% ils vont récidiver donc finalement des malades avec pas trop de métastases et la chimiothérapie est-ce que ça parce que ces malades là ils vont recevoir de la chimiothérapie finalement dans le modèle on sait pas si la chimiothérapie ça altère la réponse est-ce qu'on sait il y a beaucoup d'études qui ont démontré que la chimiothérapie en particulier des cancers digestifs et des autres d'ailleurs ne détériore pas l'immunothérapie si bien sûr on a une distance suffisante entre la dernière cure de chimio voire même améliorent peuvent améliorer la réponse à l'immunothérapie par plusieurs mécanismes en particulier en diminuant le volume tumoral qui est quand même un frein important à l'efficacité de l'immunothérapie non là il y a beaucoup d'études qui montrent que que la chimiothérapie finalement n'a pas un effet délétère sur l'immunité anti-tumoral en particulier dans les cancers digestifs alors on aurait pu le faire chez la souris peut-être qu'on le fera si on a mais on a suffisamment de problèmes à régler sur ce modèle qui est quand même compliqué justement alors oui le modèle est compliqué il n'y a pas possibilité d'avoir un modèle d'autres modèles si mais là comme on est lancé on peut on pourrait après les modèles animaux c'est quand même difficile à manager il y a les animaleries il y a quand même beaucoup d'obstacles puis là on a quand même d'autres problèmes il va falloir comme les essais cliniques qui est déjà dans les rails il va falloir affronter la NSM et tout ça donc on n'a pas on n'a pas on n'a pas le temps ou le loisir mais effectivement on pourrait le faire moi de toute façon j'ai commencé l'étude sur le rabais des neufs qui n'existe plus avec une tumeur qui ressemble à une tumeur humaine avec une croissance qui est beaucoup plus lente et ça a marché très très bien juste une chose la tumeur que vous utilisez le CD26 elle ressemble immunologiquement enfin pas immunologiquement mais géniquement à ces cancers MSS qui posent problème assez au cancer MSS voilà et d'ailleurs les inhibiteurs des checkpoints ne fonctionnent pas s'ils sont utilisés seuls ah oui c'est ça ils ne fonctionnent pas et justement donc si j'ai bien compris tout le nœud du problème c'est stimuler la cellule dendritique c'est vraiment c'est le primo mauvaise de la réaction immunitaire antitumorale c'est elle qui gère parce qu'elle va capter les antigènes et puis mais une cellule une cellule dendritique non maturée est immunosuppressive donc et il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres produits dispo pour pour accélérer favoriser cette maturation de la cellule dendritique des choses que vous avez essayé oui oui on a bien sûr là on a on a quelques problèmes pharmacologiques parce que il est bien sûr hors de question d'injecter du BCG dans une zone de radiofréquence le BCG intravésical c'est 8% de complications à distance donc dont des morts par rupture artérielle sur des anévrismes donc non donc on est en cours de recherche d'un remplaçant on a été un peu aussi bloqué par le Covid donc mais oui oui il y a d'autres il y a d'autres produits qui stimulent tous les agonistes des récepteurs TLR sont utilisables les TLR c'est un groupe de récepteurs transmembranaires qui captent les signaux de danger en fait que ce soit des morceaux de bactéries comme le TLR2 ou des morceaux de virus ou des comme les CPG comme les TLR9 voilà moi j'ai choisi ces deux là parce que comme ça démarrait bien avant l'immunothérapie qu'on avait beaucoup moins de data j'ai pris ce qui avait le plus de chances de marcher mais maintenant effectivement on est en train de modifier le produit et est-ce qu'il y a dans la littérature un peu ce genre d'approche mais pour d'autres tumeurs à votre connaissance ah oui 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 là on est en train d'écrire une revue sur l'immunolocal des cancers digestifs quand on fait PubMed en 2021 il y a 100 et quelques articles qui traitent de l'immunothérapie locale bien sûr non mais de toute façon c'est comme j'ai mis dans la dernière diapole et qui sert un peu de pitch et bien c'est une c'est une médecine de personnaliser puisqu'on utilise la tumeur du malade donc il n'y a pas il n'y a pas mieux comme personnalisation mais c'est une stratégie universelle qu'on peut utiliser dans d'autres tumeurs le CHC qui est traité par radio fréquent les cancers du rein on ne fait plus maintenant de néphrectomie partielle c'est que des radio fréquences pourquoi pas les autres cancers les métastases trémétachrones des cancers du sein enfin il y a tout un panel de tumeurs qui pourrait être traité comme ça et puis surtout on rétablit la sensibilité aux immunothérapies par inhibiteur des checkpoints alors on voit des mélanomes qui répondent à l'immunothérapie puis un jour qui vont redévelopper une métastase on ne sait pas pourquoi là qu'on enlève mais pourquoi pas la réutiliser pour réchauffer le patient en fait quitte à l'enlever après c'est pas très grave et j'ai vu dans les courbes rouges dans les souris qui survivent après le traitement combo quand on les restimule longtemps après elles éliminent immédiatement voilà celle-là elles éliminent immédiatement le re-challenge on voit que la tumeur pousse et puis hop qu'elle disparaît une fois que la souris est répondeuse en quelques jours c'est fini elle n'a plus de tumeur c'est extrêmement rapide une fois que c'est enclenché moi je me souviens quand j'ai commencé les BD9 j'allais à l'école de chirurgie donc j'avais pas tellement de temps pour y aller je récupérais les tumeurs qui étaient en train de répondre justement pour voir l'infiltral lymphocytaire j'arrivais assez souvent trop tard le rat en une semaine avait le temps de guérir parce que là l'échelle de temps l'échelle de temps elle est à l'échelle animale si je puis dire est-ce qu'on a une idée de justement chez l'homme si ce serait transposable si ce serait complètement transposable sur le temps ça serait beaucoup mieux puisque la réaction immunitaire aura largement le temps de s'installer avant que la tumeur devienne tellement immunosuppressive chez les souris ce qui bloque c'est le volume tumorale de la secondaire si la secondaire a eu le temps de pousser ou a poussé trop vite après l'injection et bien on le voit parce que quand les souris ont des récidives sur la primaire traitée par radiofréquence et bien la immunothérapie ça ne marche plus et juste une chose ou alors il faut mettre des inhibiteurs des checkpoints à ce moment là ça refonctionne alors juste un point actuellement on dépose des projets pour faire de la chirurgie de débulking chez les malades qui ont des envahissements tumoraux très importants en sachant qu'on ne pourra pas tout enlever on leur laisse un peu de tumeur parce qu'il faut leur laisser quand même un peu de foie finalement ce genre de stratégie ce serait modèle numéro 2 immunothérapie locale plus inhibiteur des checkpoints d'accord donc ça ça pourrait valider ce ça pourrait ça pourrait parce que si on réchauffe la tumeur avec l'immunothérapie locale après les inhibiteurs des checkpoints vont fonctionner comme dans les tumeurs MSI puisqu'elles ont le même infiltrat inflammatoire finalement et question naïve donc là c'est l'immunothérapie tu vois tu as rajouté une ligne aux malades à qui ça pourrait profiter et l'immunothérapie locale le faire en systémique ce serait on serait beaucoup moins efficace le local ça n'a rien à voir le BCG en systémique c'est immunostimulant mais ça ne va pas atteindre la dendritique en local et le GMC-SF en systémique c'est plutôt immunosuppresseur si on dépasse les doses et en tout cas ça ne marche pas dans ce modèle génial génial merci merci beaucoup bravo bravo je suis très très admiratif et je souhaite plein de succès à ce très très beau travail je suis très très je suis sans voix donc vraiment merci beaucoup Robert d'être venu voilà session session close merci à tous d'être venus pour partager votre expérience c'est donc je rends je rends je rends l'antenne si je puis dire merci merci